Puff Daddy s'est emparé d'Instagram le dimanche 19 mai dernier. La star s'est exprimée dans une vidéo concernant les révélations de violences conjugales à son encontre. L'effet d'une bombe. Toute cette histoire a commencé par la diffusion d'une vidéo choc par CNN, le 17 mai dernier. La vidéo filmée par une caméra de surveillance montre une altercation entre Puff Daddy, Sean Combe, et Cassie, Cassandra Ventura. Le contenu de la vidéo soutient les allégations de cette dernière dans son procès qui s'est terminé en novembre dernier. Sur les images, on voit Cassandra Ventura sortant d'une chambre d'hôtel et se dirigeant vers l'ascenseur. Par la suite, on voit Puff Daddy sortir de la chambre vêtue d'une simple serviette pour la poursuivre. Le rappeur attrape la femme par le cou avant de la jeter au sol. Il se retourne par la suite pour lui donner un coup de pied. L'homme de 54 ans prend le sac à main et la valise de son ex-compagne avant de la traîner jusqu'à la chambre d'hôtel. Notons que ces images datent de 2016. Puff Daddy, il présente ses excuses. Le dimanche 19 mai dernier, P. Daddy s'est emparé de son compte Instagram. Il s'est notamment exprimé sur cette affaire après la diffusion de la vidéo-choc. C'est si difficile de réfléchir aux moments les plus sombres de votre vie, débute Puff Daddy dans sa vidéo. Parfois, il faut faire ça. J'étais foutu, je veux dire, Jay touchait le fond mais je ne trouve aucune excuse. Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable, poursuit-il. Dégouté. J'étais dégoûté à l'époque quand je l'ai fait, je suis dégoûté maintenant. J'y suis allé et Jay cherchait de l'aide professionnelle, je suis allé en thérapie, en cure de désintoxication. J'ai dû demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Je suis tellement désolé, mais je m'engage à être un homme meilleur chaque jour, a ajouté Sean Combe. En concluant sa vidéo, il affirme qu'il ne cherchait pas à ce qu'on le pardonne, mais qu'il est vraiment désolé. Puff Daddy et Cassie, la version de la femme Lors d'une déclaration à People, Douglas H. Wigdor, avocat de Cassie, a souligné le fait que la vidéo confirmait ses allégations. Notons qu'au début, l'avocat de Puff Daddy avait tout nié. Cela avait que le rappeur et son ex-compagne ne trouvent un accord. Au média, l'avocat de la femme explique que P. Daddy avait frappé sa cliente au visage quand il était ivre. Cassie avait alors attendu que la star s'endorme pour quitter la chambre d'hôtel. La suite est visible sur la vidéo.